Bonjour c'est Grifax, aujourd'hui on se retrouve pour un combat de coliseum contre un Yop, un Annie, un Uji, donc il y a une compo extrêmement puissante, du dégât, beaucoup d'érosion, beaucoup de soin, ça va être compliqué. Bon, moi de mon côté j'ai toujours Annie, Yop, Xelor, mais c'est le deuxième et dernier combat que je ferai avec cette composition, tout simplement, c'est du double pilier, c'est pas ce qui est le plus intéressant au niveau du gameplay de ce que j'ai pu jouer je trouve, donc voilà, je préfère rester sur quelque chose d'assez soft, et continuer à découvrir des gameplays à travers des compos qui sont les plus riches possibles, et là c'est pas vraiment ce qu'on a, donc voilà, on va rester là-dessus, mais le Xelor je vais continuer à le jouer de toute façon, et on verra bien comment, quels sont les choix que je ferai pour la suite, donc voilà, vous m'avez, dans la vidéo précédente, je vous avais demandé un petit peu de me demander ce que vous vouliez me voir jouer, et voilà, j'ai eu beaucoup de choses vraiment sympathiques, très intéressantes, qui m'ont été proposées, et bon je pourrais pas tout faire, il va falloir faire un choix, mais je verrai, j'ai envie d'exploiter le steamer, et le permage que j'ai bien envie de découvrir aussi, voilà, on va voir ce qu'on va faire, et moi de mon côté, j'ai commencé les quêtes du Dofus Ivoir, et ça devrait assez vite arriver, bon alors en face, on a un triple Ivoir là, avec la compo qu'il a en triple Ivoir, à mon avis, ça va être ingérable, mais bon, le Gynac, il a l'air d'être bien solide, bon moi je vais directement débuff l'érosion, ça c'est clair, hop, on va stimuler, on va stimuler le Yop, tiens voilà, ça me permettra directement de placer deux pressions et une colère de Yop, je pense que le combat va être tout simplement horrible là, on va voir comment on peut s'en sortir, mais j'ai un petit peu peur, bon au pire, c'est pas grave, on verra si l'ivoire fait vraiment une différence complètement incontournable ou pas, idéalement il faudrait que j'ai redeligné, parce que autrement ça va être compliqué, mais là, je pense que je vais pas du tout pouvoir gérer ça concrètement, bon, on va voir, on va voir ça, ah, ça vaudrait presque la peine, ah, il m'enlève des PA, ça m'embête ça, ça vaudrait presque la peine que je parte directement en érosion sur les nids, maintenant que de toute façon je me suis fait retirer des PA, qu'est-ce que je fais ? Ouais, je vais peut-être faire ça, bon allez, hop, toi, va-t'en, et toi, viens par ici, hop, voilà, on va essayer d'aller chercher ensuite au maximum le retrait avec le Xelor, alors est-ce qu'il a des grosses esquives en face ? On a 85, on a 74, on a 72, bon, c'est plutôt correct, c'est un mode vraiment solide qu'il a, là, l'ivoire lui permet de jouer avec deux persos qui tapent très fort et juste un ennemi en soutien, mais comme il est très solide, à mon avis, ça va être très compliqué, ok, le Yop qui rush directement, il va venir, voilà, il part sur mon Yop à fond, alors là, je vais me prendre un focus, mais incroyable, hein, bon, moi, je vais venir chercher directement le retrait sur les deux érodeurs, je pense, ce qu'on a un petit lag, là, c'est quand même pas moi qui lag, ce serait embêtant, ok, c'est pas moi a priori, ce que je vais pouvoir faire, on va peut-être venir chercher une petite TP ici, hop, merde, je me suis trompé de sorte, putain, c'est pas vrai, je l'ai pas mis sur le bon, c'est catastrophique ce que je fais, bon, eh bien, tant pis pour moi, on va venir chercher la momif, hop, voilà, on va dire que comme ça, on est plutôt pas trop mal, voilà, le cadran qui va pouvoir chercher le boost PA et le retrait sur les ennemis, ça passe, bon, pas trop, trop, hein, pour l'instant, c'est pas incroyable, je vais me faire éclater, je sens, bon, il faut vraiment que je mette tout sur les nids et que j'arrive à le tomber plus vite, bon, qu'est-ce qu'il va faire de le géniac, je pense qu'il va repartir, ah, il a pas replacé des rocs, ah bah je suis bête, j'ai pris des pressions en plus, donc là j'ai deux doubles érodeurs en face, ah non, je suis plus érodé, il m'a pas mis des pressions, c'est vrai, il a préféré faire broc les putsch, un petit peu surprenant ça, je suis quand même un nanny feu, il remet l'érosion à la fin, d'accord, alors je pense qu'il a pas dû être très attentif, donc on va venir chercher le stimulant ici, débuff du coup, pas débuff, ouais, débuff, hop, clairement, un peu de soin, et on va taper l'énie, je vais faire, on va partir là-dessus je pense, un coup de cac, et un mot sélectif, voilà, ce qui me permet d'aller en plus rechercher un petit peu de soin sur, sur mon yop, et moi là je vais bien tranquillement me placer ici, ça devrait aller, est-ce qu'on va réussir à gérer quand même le triple ivoire, si j'arrive à tomber l'énie assez vite, ça peut être gérable, mais bon déjà le petit fail sur la téléportation, en fait j'ai mis le sort sur la cause où je voulais arriver, je me suis un petit peu loupé avec le xel là, c'était pas top, l'énie donc 12 PA encore, putain il a beaucoup de PA en face, à part le yop, bon le yop je l'ai un petit peu mis au fond, c'est bien passé, mais lui aussi il a du retrait, ça passe plutôt bien, j'ai choisi pas mettre d'esquive sur le yop, je suis resté à 55, parce que j'estime que juste un ennys ça va à peu près, d'autant plus que là, bon il choisit de m'enlever 3 PA, mais lui il s'en prend 5, il me tape pas puisqu'il est feu, c'est pas forcément très optimal, je sais pas si j'aurais choisi ça, bon cela dit c'est mon érodeur qui râle, donc c'est toujours un bon plan, mais il a passé pas mal de râle là quand même, j'ai plusieurs options là, je peux faire comme ça, est-ce qu'il s'est débuff, j'ai même pas regardé si c'était débuff, c'est pas débuff, ça c'est pas très mal ça par contre, bon j'ai pas pu charger la coco sur mon yop, je suis un peu déçu, mais bon bah c'est pas grave, on va jouer sans coco, j'aime bien quand même l'avoir, c'est un bon moyen de mettre la pression à l'adversaire, de toute façon yop qu'est-ce qu'il fait, s'il me fait un duel ça va me saouler, ok il fait pas de duel, il va peut-être remettre un peu d'héros sur l'enni, et il peut pas tellement toucher mon yop, précis d'accord, ouais, ok mais là du coup, lui il se met un tour un peu au fond quoi, bon d'accord, pourquoi pas, est-ce qu'un rollback ça sert à quelque chose, non, absolument pas, moi je vais juste complètement le mettre au bout de sa vie, je vais faire juste je pense, un ralentissement, une horloge, et je vais me faire deux fuites, ça va me ramener de toute façon, là il sera plus qu'à deux pa à son tour le pauvre yop, donc il va pas aller bien loin, retour de précipitation, j'aurais pas fait ça à sa place, en plus là il va se retrouver du coup assez éloigné, alors autant le duel était, pas forcément bête, mais le précis bon duel après l'un-ti, c'était pas très cohérent je trouve, bon, il se perd deux tours avec son yop, c'est tant pis pour lui, moi le mien de mon côté, il va replacer l'héros là, il place son klebs, bon, je connais, il n'y a pas de soucis, et double charogne, j'ai plus le contre moi, ça c'est un peu triste, est-ce qu'on va venir chercher directement l'érosion ici, bah oui, complètement, hop, il va falloir remettre le stimu, remettre le stimu, et venir chercher, bah là je vais peut-être y aller sur un double sélectif, voilà, comme ça ça me permet de taper un petit peu ce qu'il y a autour, et surtout le roquet, c'est lui que je vais essayer de tomber assez vite, et là du coup, si je mets une concentration en crit, je le termine, ça c'est assez appréciable, bon, si Lenny reste dans le coin, je vais pouvoir lui placer l'héros à nouveau, j'aimerais bien pouvoir charger ma coco, bon, là le combat, à mon avis, ne durera pas suffisamment longtemps, pour que je puisse l'exploiter, bon bah tant pis, il continue à me mettre du retrait, il a l'air d'avoir un bon rôle quand même Lenny, mais du coup, il fait un peu que ça, et à aucun moment il se soigne, c'est pas forcément optimal, sachant qu'il a deux rocs à côté, c'est quoi, il revient, il est fou, il est fou, il panique, un mot revitalisant, décidément c'est un peu surprenant, ces choix là, bon, moi je vais tranquillement venir lui remettre l'héros, je peux même pas me booster, je vais avoir du mal à tuer le roquet là, on va plutôt faire comme ça, hop, je pourrais pas le tuer son truc, je vais vraiment chercher à maximiser les dégâts sur Lenny, bon là j'ai pas du tout crit, c'était pas un tour incroyable, ça serait bien que le Xel puisse faire quelque chose de son côté, ok, donc là la double fuite n'a pas été très effective, étant donné, étant donné que j'étais, que le YAP était en pesanteur, bon, moi je vais venir chercher le petit téléfrag ici, hop, et là le râle, le râle, le râle, le râle, hop, ici aussi je pense, je râle Lenny à fond pour lui enlever sa capacité de soin tant que possible, et à partir de là j'espère pouvoir passer un kill potentiellement assez vite, notamment avec une précipitation, là son YAP ça m'a un peu, ça m'embête qu'il soit là, peut-être que j'ai pas été très mal avec le Xel, j'aurais peut-être pu faire mieux, bon c'est pas grave, son OJ du coup ne fait pas grand chose, là il pourrait me mettre en pesanteur, ce serait la meilleure chose qu'il aurait à faire je pense, parce que repartir sur un focus Xelor à ce stade du combat, voilà, tétanisation, il a l'air de plutôt bien jouer à ce niveau avec son OJ, à part la fois où il a placé l'érosion un petit peu tard on va dire, du coup mon YAP n'est plus 0D, ça c'est chouette, j'ai pas besoin de remettre de stimulant pour l'instant, on va venir pousser celui-là pour pas que je le souhaite à clé, et là on est parti sur l'enni, hop, et ça peut même être intéressant de replacer le stimulant sur le Xel éventuellement, ou non je vais continuer à taper l'enni, on va faire comme ça, voilà comme ça je garde un mot de frayeur pour venir placer le petit Doppel, qui va permettre au Xelor de tâler l'enni sans qu'il puisse être repoussé, et ça c'est pas mal du tout, et là l'enni il a quoi, 5 peut-être 6 avec un abyssal, voilà 6 PA, il est un petit peu embêté, moi je vais pouvoir bon éventuellement tenter une précie pour essayer de le tomber, ça ça pourrait être vraiment chouette, on va voir ce qu'il fait, 6 PA, je crois qu'il peut encore se faire la prêve, il me semble qu'il l'a pas lâché, reconstitution, bah reco prêve à mon avis, je pense qu'il avait déjà fait la prêve, j'ai pas été très attentif là, my bad j'ai envie de dire, je sais pas s'il a le délai ou pas, bon bah là on est parti pour rush, allez c'est parti, est-ce qu'il est encore érodé, oui je vais tout mettre là, on est parti sur une précie, hop, allez un peu de crit ce serait bien, bon j'ai pas placé beaucoup de crit, il a plus que 1279 points de vie, mais il a le broc, il a le putsch, et il a l'augmentation des dégâts à cause, à cause du bon, donc là c'est vraiment pas mal du tout, avec mon gzell, c'est bien possible que je puisse terminer, est-ce qu'il y a un rollback, ce serait intéressant, si je fais rollback, ça me ramène Lenny à côté là, je vais faire ça je pense, parce que là sinon je vais galérer un petit peu là-bas, faudrait que je tue le rocket, moi je suis en pesanteur, ah c'est bien que le gap il ait mis les deux pouces sur son truc par contre, ça ça m'arrange, alors rollback, voilà Lenny arrive juste ici, et ah merde le genac me tacle, ah bah voilà, on va s'arranger comme ça, hop, c'est pas beau ça, bon concrètement là, on va venir chercher le maximum de dégâts qu'on peut comme ça, Lenny est presque mort, ça s'est joué à pas grand chose, j'aurais peut-être pu tuer son rocket là, 32 points de vie, après je m'en fous parce que le gzell est safe, et une fois que Lenny sera tombé, le combat sera plié je pense, ah quoique mon yop est très mal là, j'avais pas vu qu'il avait pris autant d'héros, on a un petit lag, qui c'est qui lag ? c'est lui, le doppel qui remet une couche derrière, ça c'est pas mal du tout, 177 points de vie sur Lenny décidément, c'est un peu chiant son lag, pas très agréable de jouer avec ça du temps, bon, c'est pas grave, on devrait s'en sortir, le gena qui a 12 PA, que je n'ai pas râle à ce tour-ci, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire concrètement, il va y aller à fond sur mon yop, ça paraît logique, bon moi dans tous les cas, je peux terminer Lenny avec un mot sélectif comme ça, et ensuite je vais m'occuper de mon yop pour qu'il survive, hop, voilà, on est parti plus des nids, et mon yop, c'est parti, hop, est-ce qu'on irait pas chercher par hasard, la zone comme ça là, non, c'est pas spécialement utile, voilà, du soin, du soin, du soin, et moi je vais partir sur le yop ou l'oujie, le yop je pense, est-ce que je reste là avec Lenny, ouais je vais rester là, je prends le double emerald, bon c'est pas très utile là, c'est vraiment le yop que je voudrais voir survivre, son yop à lui, bon a priori voilà, il a pas de boost mais il a tous ses PA, je vais, est-ce que ça vaut la peine d'éroder ou pas, concrètement, on peut se poser la question là, érosion ou pas érosion, non je vais pas éroder, ça me sert à rien je pense, hop, on va plutôt partir là-dessus, allez on va faire un Ticoco, et là je prends également le double emerald, et lui il sort de précis, bon il a que 7 PA, j'ai encore 2000 points de vie, ça devrait aller, il faudra que je fasse gaffe à l'oujinac, là je pense que je vais partir sur beaucoup de retraits avec le Xalor, à mon avis c'est la meilleure chose à faire, le Xalor qui va essayer de revenir dans la mêlée comme il peut, là il est un petit peu à distance, c'est pas évident, je vais peut-être pouvoir faire une gélure sur le yop, est-ce que ça va le ramener, je pense que oui il avait fait un bon, ah non ça me fait un Téléfrag ici, d'accord, sinon je peux aussi aller chercher, ah bah tiens ici j'ai un Téléfrag, c'est pas mal, et ensuite on va partir sur du retrait, voilà, sans se poser trop de questions, hop, et là ça passe vraiment bien, c'est chouette, hop, voilà la petite momif avec le cadran qui va venir replacer des boosts sur tout le monde, et du retrait sur les ennemis, bon je suis toujours un petit peu en danger avec une Précie en face, là tout va se jouer à son tour, mais bon il a plus assez de PA pour être vraiment dangereux, le gynac il a 6, le yop a 4, et bon il va récupérer la Précie là, mais le gynac il se transforme, je suis quand même un petit peu, un petit peu dans le mal avec mon yop moi, ah bah ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le mot de reconstitution, qui devrait mettre un petit peu de dégâts, bon c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de pris, je restimule, je remets le mot de prévention, et on va pouvoir venir taper un petit peu le yop tranquillement, allez comme ça, voilà, bon son yop, alors là c'est un bug d'affichote le bouclier, décidément qu'est-ce qu'il y a comme bug dans tous les sens, il n'a plus de bouclier là, bon c'est pas grave, moi je vais pouvoir peut-être tenter une Précie là, oh non c'est même pas la peine de Précie, je vais me faire une Vita par contre, parce que ça devient un petit peu compliqué pour moi, histoire de pas prendre de risque, et là on est parti, on cogne, oh là là, sur des sorts comme ça, qui se spammen pour 2 PA type concentration, le Leeward fait une énorme différence, là je lui mets aucun dégâts quoi, ok il me replace un duel, ok il exploite l'érosion, pour ce qu'il me met, en plus ça m'empêche de lui générer des états de téléfrag, et ça c'est un peu compliqué, oh je sais, je peux pouvoir faire un truc marrant, tiens, on va râle le Jinac, on va râle le Yop, hop, et c'est là que ça va être drôle, on va renvoyer le Jinac au bout du monde là-haut, et moi je vais venir ici bloquer l'accès sur mon Yop, ce qui fait que le J, ah non j'aurais dû rester à son cac, parce qu'il a assez de PM pour venir le chercher ici, pas très malin, j'aurais dû rester à son cac, bon c'est pas grave, et en plus ça m'aurait permis de prendre l'épée à du Cadran de Xel, bon je vous avais déjà du tour d'avant, mais c'est toujours ça de pris, là je n'ai pas été très intelligent, bon ça ne devrait pas lui permettre de me tuer, mais il faut faire gaffe quand même, ce qu'il nous fait, oh il tape quand même sacrément fort, avec deux carcasses au lieu d'un limier, il m'aurait peut-être terminé, à mon avis il pouvait me finir là, je ne sais pas trop s'il s'est loupé ou pas, bon dans tous les cas, je vais venir chercher, bon là je vais le teuf, de toute façon ça ne sert plus à grand chose de se soigner, et on est parti pour chercher les dégâts sur le Yop, et je vais essayer de le tomber, j'aurais aimé pouvoir faire une maîtrise, mais je ne sais pas, je pense que là c'était optimal au niveau du rox, et le pauvre Yop, et bah il ne jouera pas, concrètement, toujours du lag en face, c'est désagréable ça, je n'ai pas de soucis de ping apparemment, bon ça va, ça va aller, toujours le bug d'affichage, alors est-ce que le bug d'affichage est lié à l'ivoire, j'en doute, mais c'est possible, d'autant que l'ivoire, des fois il y a des petits problèmes aussi qui se posent, bon, concrètement son Yop, hop, ah la musique qui revient à la fin du combat, pourquoi pas, alors j'aimerais bien mettre un putsch, mais si je mets un putsch, je me tue sur lui concrètement là, du coup ce que je vais faire, ça va être comme ça, hop, hop, et on va lui mettre deux épées de Jop, comme ça, voilà, j'essaie de maximiser les dégâts, parce que de toute façon, je pense qu'il va me tomber autour d'après, dans tous les cas, donc, ah, quoi que, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher un petit peu de, je peux aller chercher du RAL, ah non, c'était pas malin ça, c'était pas malin, parce que ça me l'emmène, ça lui permet de me tacler, bon, c'est pas grave, hop, on est parti là-dessus, et la petite synchro qui pète, oh, qui fait plutôt mal, ça faisait un moment qu'elle commençait à charger, là, c'est vrai que la synchro, j'en parle pas trop, mais elle est toujours là, ça reste toujours un moyen de pression qui peut arriver, il est en pesanteur, il est en téléfrag, donc il se prend également le retrait du cadran, et il se retrouve à, voilà, il va pouvoir terminer mon yop, mais après, il est presque terminé, c'est bien que j'ai pu lui mettre, qu'est-ce qu'il fait ? Il casse, il y a des amis où ces carcasses, c'est quoi ce délire ? Ok, bon, j'ai pas compris, j'ai 97 réécrits, mais je pense pas que ce soit parce qu'il a crit qu'il m'a pas tué, parce que bon, je suis quand même pas si solide que ça, on va venir chercher cette fois-ci le cac avec la maîtrise, et ça devrait passer, on va dire GG, il a pas l'air de trop parler, je sais pas si les français en face, hop, et on s'en sort, et bien voilà, on a quand même réussi à gérer une compo extrêmement dangereuse, en triple ivoire, sans ivoire, mais j'ai vraiment hâte d'avoir les miens, on a vu quand même la solidité qu'il avait sur le gynac et sur le yop, c'était assez impressionnant, bon, le ligny était peut-être un petit peu trop fragile en face, et il a pas tellement soigné, mais bon, c'était un combat plutôt intéressant, sympa, j'ai été pas très serein au début, mais on s'en est sorti, voilà, moi je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. – Sous-titrage FR 2021